Les recherches continuent pour retrouver les responsables de la tragédie ferroviaire qui a tué des centaines de personnes vendredi soir. Le ministre indien des Chemins de Fer a révélé ce dimanche les premiers éléments de l'enquête. Nous avons identifié la cause de l'accident et les personnes qui en sont responsables. Le changement qui s'est produit lors de l'aiguillage électronique est à l'origine de l'accident. Il fait ainsi référence au système informatique qui gère le trafic sur les voies ferrées pour empêcher la collision de trains. Le ministre indien a cependant ajouté qu'il n'était pas approprié de divulguer davantage de détails. A ce stade, la confusion reste de mise. De son côté, le journal Times of India a indiqué qu'un premier rapport d'enquête faisait mention d'une erreur humaine. Le Coromandel Express avait reçu le feu vert pour circuler sur la voie principale, mais il a été dérouté sur une autre voie où se trouvait un train de marchandises. Le train de passagers avait alors percuté le convoi à une vitesse de 130 km heure. A cause du choc, trois wagons sont tombés sur le côté, heurtant violemment l'arrière d'un troisième train. On a vu la scène où les wagons étaient inclinés comme en pente. Et tous ces gens, 20, 30 personnes ont été éjectées à cet endroit. Et les victimes dispersaient, criaient. Quelques personnes avaient les mains et les jambes de part et d'autre. C'était vraiment quelque chose de terrifiant. Bilan de la tragédie, près de 300 morts et plus de 900 blessés. Tous ont été évacués, soit dans la morgue de fortune installée dans un lycée proche des lieux, soit dans les hôpitaux de l'état d'Odisha. Au chevet des victimes, ce samedi, le premier ministre indien Narendra Modi a promis qu'aucun responsable de l'accident ne sera épargné. Sous-titrage Société Radio-Canada